Hervé Duchesne, et je ne sais pas pourquoi je le dis cette fois-ci, parce qu'il était ancien élève de l'école normale supérieure, il y en a tellement parmi les intervenants et peut-être aussi dans cette salle que je ne l'ai pas signalé jusqu'à présent, mais bon, là je le signale, voilà. Et il est ancien, il est professeur émérite à l'université de Bourgogne, où il a enseigné l'histoire ancienne, il est ancien membre de l'école française d'Athènes, il est spécialiste d'archéologie portuaire, c'est-à-dire comme le nom l'indique, de fouilles de sites de ports, donc si je ne m'abuse, à Délos, à Tassos, en Thrace, c'est ça, et également en Cyrénaïque. Il s'est intéressé également aux archéologues du XIXe siècle et en tant que tel à ce fameux Schliemann dont nous venons d'entendre les fantaisies. Et il va nous parler d'une autre figure à la fois indispensable et contestable, je crois, sans m'avancer, qui est Victor Bérard. Alors je remercie Olivier Rollin qui m'a fait un grand honneur en me proposant de parler d'Homère et de Victor Bérard, mais après une journée aussi chargée, vous imaginez bien que c'est un défi difficile à relever, mais surtout parce que le poète est bien sûr plus grand que le savant, mais il ne faut pas oublier que le second, c'est-à-dire Victor Bérard, a beaucoup contribué en son temps à faire vivre Homère. L'héléniste, mort en 1931 à l'âge de 67 ans, fut en effet au siècle dernier le prince des études odysséennes. Il leur consacra 40 ans de sa vie. Il les commença à moins de 25 ans en cherchant le tombeau de Pénélope qu'une tradition locale transmise par Posanias placée à Mentiné, en Arcadie. Il s'appliquait ensuite à vérifier par la toponymie et ce qu'il appelle la topologie un propos de Strabon. Pour ce géographe du siècle d'Auguste, Homère tenait sa science des phéniciens et de leur carte nautique, ce qui expliquerait la précision avec laquelle sont décrits les sites fréquentés par Ulysse. Voilà qui invitait à les retrouver dans les paysages de la Méditerranée contemporaine. Victor Bérard, qui était aussi un homme politique très engagé, défenseur de la cause arménienne, sénateur du Jura, donc Victor Bérard exposa en 12 volumes le fruit de ses travaux et il fit paraître en 1924, il y a donc juste un siècle, cinq des six volumes d'une édition critique de l'Odyssée dans la collection qu'on dit Budé, mais qu'on sait être celle des Universités de France, collection qui commençait alors à prendre corps. Cette traduction du poème homérique fit date et fut reprise seule dès 1931 en un volume chez Armand Collin. Quatre ans plus tôt, la mise en œuvre d'une double série avait débuté, une nouvelle édition en deux tomes d'une étude sur les phéniciens et l'Odyssée et quatre livres sur les navigations d'Ulysse. Cet ensemble était achevé en 1929 et devait être accompagné par un recueil commenté de photographies prise par son ami Fred Boissonna lors d'un voyage commun en 1912. C'était comme la preuve par l'image d'une vie de recherche. Alors pour diverses raisons, Victor Bérard ne put mener ce projet à son terme et l'album, dans le sillage d'Ulysse, préparé par son fils Jean, Jean Bérard, et par quelques familiers dont le secrétaire de Victor Bérard, une sorte d'invisible dans l'œuvre de Victor Bérard, mais qui est une figure essentielle, René Langumier, et bien cet ouvrage fut imprimé de manière assez luxueuse en 1933, donc à titre posthume. Et cette publication, si luxueuse soit-elle, n'aurait sans doute pas satisfait celui qui en avait eu l'idée. Comme bien des grandes œuvres, celle de Victor Bérard est restée inachevée. Alors elle est impressionnante par son étendue, par les ambitions de l'éditeur, par les références savantes qui forment au fil des pages, par le biais de citations, comme une encyclopédie de la Méditerranée et de ses savoirs. Reste, on l'a beaucoup dit ces dernières heures, que le monument a vieilli, l'idée d'un homère inspiré par les portulants phéniciens a fait long feu, les étymologies proposées à l'appui de la démonstration sont jugées fantaisistes, les identifications faites entre les passages du poème et des paysages précis sont le plus souvent invérifiables. On songe à la pensée de Pascal, Descartes, inutile et incertain. Alors je n'essaierai pas d'appliquer cette formule au traducteur de l'Odyssée ou de la contredire, d'autres l'ont fait avant moi, je vais seulement raconter l'expérience de ma découverte d'Homère avec Victor Bérard. Une odyssée peut-être inutile, donc c'est la raison de mon titre, mais qui mettra en valeur quelques moments d'une relation forte, une série de rencontres et de ruptures. Au lycée, j'ai découvert Homer grâce à Victor Bérard, j'en ai été adolescent, le lecteur enthousiaste, plus tard, je me suis éloigné du philologue géographe et je suis revenu à lui en étudiant sa correspondance. Alors, depuis peu, avec son épouse, Alice Collin, la fille de l'éditeur Armand Collin, ce qui explique la facilité avec laquelle Victor Bérard a pu publier une grande partie de son œuvre, et puis aussi, évidemment, la correspondance de Victor Bérard avec Salomon Rénac. Vous en avez ici quelques exemples et quelques facéties, même de cette correspondance, puisque vous voyez, donc, Victor Bérard, ayant accompli, donc, un compte rendu du petit volume Apollo de Salomon Rénac, lui écrivait, « Mon cher ami, j'attends le chèque, votre B. » Donc, une correspondance aussi divertissante, mais aussi importante d'un point de vue scientifique, puisqu'elle permet de faire le point sur des découvertes comme l'île de Calypso et d'autres. Mais ce retour, cette odyssée, si vous voulez, à ce retour vers Victor Bérard, me persuade que sous le masque de la résurrection objective des pérégrinations d'Ulysse, se cachent les éléments d'une autobiographie. Elle est inséparable d'une histoire familiale, d'abord, évidemment, celle de Victor Bérard, mais, je dirais aussi, la mienne. Alors, je vous explique pourquoi. Mon père, Roger Duchesne, avant d'être l'éditeur de Madame de Sévigné dans la fameuse collection de la Pléiade, avant d'être le 17eiste que l'on sait, fut tenté, après sa cagne, à Marseille, en compagnie de son ami Pierre Vidal-Naquet, de devenir héléniste. Son diplôme d'études supérieures, soutenu à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, porta sur l'idée de patrie chez Desmostènes. Ce mémoire qui reçut le prix Cézanne fut dirigé par Louis Moulinier. Plus tard, l'ancien étudiant, désormais 17eiste, fut dans l'université aix-oise le collègue de son professeur de grec. Roger Duchesne, lui, succéda d'ailleurs à l'Académie de Marseille. Et en mai 1973, il rappela dans son discours de réception, discours auquel nous avions assisté mon frère et moi-même au premier rang, je suis à droite, mon frère Rémi est à gauche, eh bien, dans ce discours, Roger Duchesne rappela que Louis Moulinier, l'auteur d'une thèse sur le pur et l'impur, et trié d'ailleurs par Jean-Pierre Vernant, avait publié un livre important sur la géographie d'Homère dans l'Odyssée. Cet essai dédié à son père Henri Moulinier, capitaine au long cours, était l'achèvement d'un rêve méditerranéen d'un homérisant, disciple de Paul Mazon, le traducteur de l'Iliade. Louis Moulinier fondait ses hypothèses sur le voyage d'Ulysse en ayant étudié le régime des vents et les durées des journées de navigation, armé des instructions nautiques de 1907, quand les marins utilisaient encore la voile, il doutait de plusieurs des identifications faites par Bérard au cours de ses voyages. Alors, je me souviens de tout cela, car j'étais alors en classe de seconde, et comme tous les lycéens de ma génération ayant fait du grec depuis la quatrième, j'ai traduit alors quelques pages de l'Odyssée. Nous le faisions dans le recueil de textes composé par René Guastalla. L'exercice me plut. Il complétait une expérience plus ancienne, la première, à vrai dire, que j'avais eu des aventures d'Ulysse, le spectacle à la télévision en 1970 d'une série de Franco Rossi où Irène Papas jouait Pénélope. L'image avait, pour moi, précédé le texte. Et dans le Guastalla, la carte du périple odysséen et une photographie du Monté Circeo, signée Boissonna, dont j'ignorais tout, retenaient moins mon attention qu'elle n'entretenait ma déception de ne pouvoir revoir les épisodes du feuilleton télévisé. Quoi qu'il en soit, la traduction et la scansion des vers de l'Odyssée, avec l'aide du Bailly, me donnèrent envie de lire l'œuvre. Je le fis dans un folio. Cette collection de poches, alors nouvelle, faisait l'objet d'une opération promotionnelle organisée par Gallimard avec les stations-service Elf. L'achat d'un plein d'essence pour la voiture familiale donnait droit à l'un des premiers titres publiés. Nous avions ainsi obtenu la condition humaine de Malraux. La couverture blanche des folios, non, mais c'est pas Schliemann qui parle, c'est donc moi, la couverture blanche des folios, ornée d'une photographie, était moins chargée que celle des volumes du livre de poche. Elle me paraissait moderne et élégante, et c'est la seule raison qui me détermina à choisir sur les étals de la librairie Maupetit à Marseille le folio Bérard qui venait en 72 de paraître plutôt qu'une autre traduction. Je me souviens avoir été très déçu par la préface de Paul Claudel qui ouvrait le volume. Par contre, la prose cadencée de Bérard m'enchanta. Je ne connaissais pas toujours le sens exact des mots employés. Au moment de s'embarquer, Télémaque fait planter le mât au trou de la courcie. Ce n'était pas une faute d'impression pour Coursive, et la courcie est, selon le Larousse, le passage aménagé sur une galère entre le banc des forçats et allant de la poupe à la proue. Alors, je dois avouer que je n'avais pas forcément le courage de chercher dans le dictionnaire tous les termes inconnus que je rencontrais, mais le rythme me suffisait et je rêvais des vêtements de Calypso sans pouvoir me les représenter. La nymphe se drapa d'un grand linon neigeux à la grâce légère. Elle saignit ses reins de l'or froid le plus beau. Je pense que je voyais Calypso nu. Autre surprise, la traduction que j'avais choisie était une aide médiocre pour le mot à mot que demandait notre professeur et mes camarades réussissaient mieux en utilisant celle plus littérale de Garnier-Flammarion. Alors, c'est en Cagne que j'ai retrouvé Homère et Bérard. Le premier pouvait sortir, mais avec de faibles chances à l'oral de grec du concours de l'ENS. Le second était fort utile pour traiter au mieux la question homérique, un classique de l'épreuve d'histoire ancienne. Alors, mon maigre savoir ne venait pas des volumes des Navigations d'Ulysse, dont je ne connaissais l'existence que par le titre, mais de la présentation que l'un des fils Bérard, le cadet, avait faite de l'œuvre de son père. Jean Bérard, 1908-1957, dont je reparlerai, avait participé dès 1955, outre le fameux album Dans le sillage d'Ulysse, à un choix de texte de l'Odyssée pour la série des classiques Hachette. Dans l'introduction se trouvait un exposé sur la géographie et le poème homérique. Victor Bérard avait associé les données de l'épopée avec celles recueillies en Méditerranée au cours d'expéditions photographiques. Formule à retenir, sous la transfiguration poétique des paysages, les descriptions odysséennes peuvent être d'une étrange véracité et d'une surprenante précision. Le propos était soutenu par deux cartes. L'une montrait le périple d'Ulysse dans son extension. L'autre précisait les étapes du voyage en Occident. Deux pages reconstituaient l'itinéraire suivi par le héros. Je les rappelle pour le public scolaire qui peut être là. Mais partie de trois vainqueurs, Ulysse pille le pays des qui connaissent sur les côtes-traces, puis il fait voile vers le sud du Péloponnèse. Au moment de franchir le Cap-Malais, il essuie une tempête qui le contraint à dériver jusqu'au pays des l'autophages, l'île de Djerba. Le marin gagne ensuite la baie de Naples. Il affronte le cyclope dans la région des champs flégréens, puis fait halte aux îles Lipari, où règne le roi Éole. Ulysse repart en direction du détroit de Sardaigne, non loin de Porto Pozzo, où vivent les terribles l'Estrigon, et le roi d'Ita qui a perdu durant cette escale toute sa flotte, à l'exception d'un seul vaisseau, atteint au sud du Lassium, le Monte Circeo, l'île de la magicienne. Il la quitte pour rejoindre en campagne le lac Averne, la porte des Enfers, puis résiste au large de Sorante, au champ des Sirènes. Sans franchir le détroit de Messines, gardé par deux monstres, Caribe et Sylla, il longe à Sicile, l'île du Soleil, où périssent ses derniers compagnons. Le rescapé, après une longue errance, en haute mer, atteint Gibraltar, les colonnes d'Héraclès. Il est l'hôte de la nymphe Calypso, qui règne sur la presqu'île de Seta. Elle le retient dans sa grotte pendant sept ans, avant de laisser repartir Ulysse, rentre alors à Itac, après une dernière étape, à Corfou, le pays des Féhaciens. Alors, je me satisfaisais de ce cadre, mais j'avais recours à un autre classique qui résumait le point de vue de Bérard en le trahissant un peu, pour la série Athéna, Robert Clair, 1911-2000, un Normandien de cette fameuse promotion 1931, celle de Jacqueline Duchemin, de Jean Bousquet et de Georges Pompidou, avait édité en 1939 des extraits de l'Odyssée avec commentaires et documents. Alors, ce recueil s'ouvrait sur une carte de l'itinéraire d'Ulysse en Méditerranée selon Bérard, mais elle ne montrait pas le détroit de Gilles Brattard pour ne pas prendre partie sur la situation exacte du royaume de Calypso. Le volume donnait quelques images et des photographies prises par Boissonnasse lors du voyage fait avec Bérard en 1912. Un renvoi était fait au numéro que tel ou tel des clichés reproduits avaient dans l'album Odysséen et cette mention était accompagnée d'une légende très vague qui n'a porté à une exception près aucune indication géographique l'île de Calypso c'est l'exemple que je vous ai reproduit la côte de Corfou la seule présentée comme le pays des phéasiens la terre des cyclopes et les rochers des sirènes. Selon la vulgate que Bérard avait imposée l'Odyssée réunissait trois ensembles épiques distincts fort commode pour les exposer le voyage de Télémaque les récits d'Ulysse sur Alkinoos et la vengeance d'Ulysse contre les prétendants. Robert Clair laissait ouverte la question de savoir si l'œuvre d'Homère était une épopée fabuleuse ou un journal de bord et il rappelait je résume que pour les anciens malgré leur point de départ historique les lendemains de la guerre de Troie les aventures d'Ulysse étaient une fiction qui se déroulait dans des contrées pour la plupart imaginaires. Victor Bérard au contraire voit dans l'Odyssée la transformation d'un récit de voyage réel d'un périple effectué dans la Méditerranée occidentale d'après les instructions nautiques de l'époque dans des lieux qui pourraient être tous identifiés avec précision. Dans cette présentation très originale et très utile toute référence aux phéniciens pourtant essentielle aux yeux de Bérard était gommée ce qui me surprenait un peu car je connaissais l'épisode de l'enlèvement du jeune Eumé fils de roi par la perfide sidonienne. Je connaissais aussi le chapitre d'André Bonnard sur Ulysse et la mer dans sa civilisation grecque où le savant suisse prenait le contre-pied de Bérard sans jamais le nommer. Les Suisses n'ont jamais finalement beaucoup aimé Bérard comme vous verrons tout à l'heure. Bonnard reliait le périple d'Ulysse à l'histoire de la conquête de l'Étin. L'épopée était faite de récits merveilleux qui se déroulaient dans des lieux souvent imaginaires une thèse opposée à celle de Bérard mais elle transposait dans un passé mythique les découvertes surprenantes faites par des marins sur les routes maritimes de l'Occident la quête de l'Étin. Alors ayant tiré à l'oral un passage des suppliants de Répide et un sujet en histoire ancienne sur Alexandrie je n'ai pas l'occasion d'être interrogé sur Homère. Entrée Rue d'Une en 77 occupée par une double licence et des sorties parisiennes je ne m'inquiétais plus vraiment de Victor Bérard même si son odyssée en folio m'avait accompagné à Paris. J'ai même laissé passer au rescoreférence les navigations d'Ulysse un ensemble réédité en 1971 par les soins d'Armand Bérard le fils aîné sous une couverture que je trouve assez horrible de Sky Verte et ce bloc de quatre pavés n'avait pas reçu l'accueil escompté et on le soldait par piles entières à l'extérieur de la librairie Jiber boulevard Saint-Michel en 1977-78. Alors la direction d'école normale Jean Bousquet Marseillot Encailloulot invitait les élèves entrés en carré à combattre leur désœuvrement et à prendre de l'avance en trouvant au plus vite un sujet de maîtrise et un patron. La découverte des vestiges de la bourse à Marseille ceux de la corne du port et une première épave m'avait donné envie de travailler sur les réalités de la vie économique en Méditerranée. Pierre Vidal-Lacquet à qui je rendis visite au printemps 1978 sur la recommandation évidemment de mon père de ma mère nous connaissions bien aussi Geneviève que j'associe dans ce souvenir Pierre Vidal-Lacquet accueilli avec enthousiasme mon projet me parla de l'anthropologue Karl Polanyi du monde d'Ulysse de Finlay et m'invita à traiter de la représentation du commerce chez Hérodote. Il me conseilla de passer un an en Écosse à l'université de Saint-Andréouz auprès de Michel Austin avec qui il avait travaillé pour économie et société en Grèce ancienne. Dès juillet j'étais parti Outre-Manche pour me promener et j'assistais en août à Édimbourg au 7ème congrès international d'histoire économique. C'est au cours de cet été que je lus Le monde d'Ulysse de Finlay. Néophyte, je fus converti à l'idée que les aventures odysséennes se plaçaient au temps des siècles obscurs dans cette période suivant l'effondrement du monde mycénien et antérieur à la naissance de la cité au 8ème siècle avant notre ère. Je commençais déjà à trahir Victor Bérard. Pierre Vidalnaquet m'avait aussi suggéré de lire l'Odyssée dans la traduction en vers libre de Philippe Jacoté, un Suisse. Il l'a préférée comme il l'écrira parce que celle de Bérard suit le rythme de l'Alexandrin, ce qui ne va pas toujours sans cheville. Elle reflète d'autre part les parties prises du traducteur, en particulier pour ce qui est de la reconstitution de l'Ordre des Chants et qui peut agacer effectivement le lecteur. Je fus méfiant. Je me demandais pourquoi dans ces conditions avoir choisi Bérard plutôt que Jacoté pour le volume Économie et Société en Grèce ancienne paru chez Armand Colin. Je n'avais pas songé que cette préférence s'expliquait sans doute par une question de droit d'auteur puisque Bérard était un auteur Armand Colin. Madame de Sévigny-Oblige, j'avais rencontré avec mes parents Philippe Jacoté lors d'un repas à Grignan où l'écrivain, comme vous le savez, aimait séjourner. Il ne m'avait porté aucune attention. Mon amour propre de jeunes normaliens en avait pris un coup et je rechignais à lire le travail d'un poète si sûr de lui. En 1978, la traduction de Jacoté n'était pas non plus très accessible. Elle n'était pas encore un best-seller disponible en poche chez Maspero puis à la Découverte. Elle avait été publiée en 1955 au Club Français du Livre, plusieurs fois certes rééditée, et elle était réapparue en 1967 dans un format lilliputien, un in-16 à couverture bleue que j'ai fini par acheter à un bouquiniste sur les quais parisiens. La préface de Jacoté au Club Français du Livre m'irritait car elle s'en prenait à Bérard. Mon idole était un entêté qui ne s'était attaché à l'Odyssée pendant tant d'années que pour la mettre, je cite, au service d'une idée qui s'en était faite et qu'il fallait à tout prix démontrer puis défendre. Jacoté ajouté « Quelque chose m'a frappé en fin de compte à quoi pourtant je ne m'attendais pas, que l'érudition n'exclut pas la passion subjective, qu'elle se mettrait même parfois à son service. » Le réquisitoire se poursuivait encore plus rudement. Victor Bérard pensait que l'Odyssée avait sa source dans les livres de bord des instructions nautiques phéniciennes, que chaque lieu évoqué par le poème, chaque port, chaque écueil, chaque forêt devait être repérable et photographiable par le bon photographe Boissonna de Genève. Cette hypothèse de travail, quelle que fût sa valeur, était ruineuse car elle finissait par égarer son inventeur. Elle était tyrannique au point de l'emporter sur l'Odyssée elle-même. Exemple, les vers 100 à 132 du champ 7. Ulysse débarque dans ce pays et de ce royaume merveilleux du royaume d'Alkinoos. Il prend grand soin de placer au bout du monde ce jardin loin des mortels. Il va d'étonnement en étonnement et Bérard hélas condamne ce passage au nom des vérités de l'archéologie. Alors Bérard qui confondait ce que m'avait appris Finlay, Société mycénienne et Monde d'Ulysse, considérait de manière assez prosaïque qu'il suffit de considérer les dimensions des villes royales que les fouilleurs ont déblayées à Tyreinte et à Mycène. Jamais ces robustes mais étroites enceintes n'ont eu en leur muraille de place pour les quatre arpents de ce verger, de ce double vignoble et de ce potager. Ce qu'en conclusion, le passage avait été ajouté par un rhapsode désireux d'épaté ses auditeurs. Bérard ne comprenait pas que le jardin d'Alkinoos au pays merveilleux des Féhaciens dépassait la réalité quotidienne parce qu'il était un élément d'un monde extraordinaire. Alors pendant mon année de maîtrise passée à Saint-Andrews lors de mes venues à Paris, j'avais la chance d'être reçu par Pierre Vidal-Nacquet chez lui. C'est là, dans son bureau, que j'ai vu pour la première fois un exemplaire de l'album Odysséen imaginé par Victor Bérard et publié par les siens. Dans la partie consacrée à la magicienne fille du soleil, Pierre me montra en riant la planche photographique intitulée Les pourceaux de Circé. Puis il me lut le commentaire je l'entends encore grotesque, tout à fait grotesque me disait-il ce commentaire destiné à illustrer les vers 237-240 de ce chant de l'Odyssée. Je cite « Les marais et les bois foisonnent encore de sangliers et de porcs à demi sauvages. » J'admirais d'autre part Bérard, le marin qui avait parcouru la Méditerranée. Pierre me mettait en garde, il était vain de chercher à faire correspondre une étape du voyage odysséen avec un lieu précis sur la carte. Il a exposé cette idée dans son Monde d'Homère en égratignant d'un coup de pâte féroce, Bérard et ses voyages maritimes. Le résultat, je cite Pierre Vidal-Nacqué « Le résultat le plus concret de cette enquête est un recueil de photos qui nous fait connaître de nombreux sites méditerranéens dignes d'être admirés mais que ni Ulysse ni Homère le poète de l'Odyssée n'ont jamais visité. » Alors bien plus tard, j'ai eu l'occasion de discuter une dernière fois avec Pierre de la passion désintéressée mais veine de la localisation qui animait Bérard. Il achevait son Atlantide. Je lui avais signalé une note de l'ambassadeur Charles Tissot sur le sujet. Elle figurait dans son exploration archéologique de la Tunisie mise en forme par Salomon Rénac lorsqu'il était le secrétaire de son excellence. Tissot croyait à la réalité de ce continent perdu et le placait à l'ouest de l'Espagne dans une région dont les Canaries et les Açores étaient comme les derniers vestiges. Dans son livre, juste avant d'évoquer cette idée, Pierre rappelle que Bérard cherchait, lui, en 1929, l'Atlantide de l'autre côté du détroit de Gibraltar dans le sud de l'Espagne et il mettait de manière assez douteuse en parallèle l'existence des corridas dans le pays du XXe siècle et la référence au sacrifice de taureaux dans le serment des rois atlantes. Alors, en 2006, coup sur coup, Pierre Vidalacquet et mon père sont morts à quelques mois d'intervalle. J'ai alors rouvert l'Odyssée, l'histoire, faut-il le rappeler, mais on a évoqué le merveilleux livre de Mendelssohn, l'histoire d'Ulysse et de Télémaque, c'est-à-dire l'histoire d'un père et d'un fils, et j'ai écrit Bérard, père et fils. J'ai rappelé ce que le second, avec son frère aîné et sa mère, fit pour le premier. Jean Bérard, sorte de gardien du temple, se montra un habile propagandiste, défenseur intransigeant de la géographie odysséenne selon Bérard, l'historien qui a préparé aussi la pléiade que j'ai vue en vente sur le stand de la libraire ici de Guéret, l'historien, si intransigeant à défendre la géographie odysséenne de son père, avait pris des distances avec la doxa paternelle. il plaida pour une odyssée mise en forme au temps de la colonisation archaïque en Méditerranée, mais gardant le souvenir d'explorations plus anciennes faites au second millénaire. Et dans le même article, j'ai composé un portrait de Victor Bérard à partir de sa correspondance avec Salomon Rénac. La thèse du mirage oriental que ce dernier soutenait, ou pour le dire autrement, l'idée d'une civilisation européenne ayant grandi sans lien avec les phéniciens aurait moins retenu l'attention s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour porter la contradiction. Bérard jouait ce rôle en condamnant les phénicophobes. Se croyant spirituel, il allait même jusqu'à traiter Rénac d'antisémite, ce que, évidemment, l'intéressé n'apprécia guère, mais il pardonna beaucoup à celui qui fut en 1896 un soutien de la communauté juive de Thessalonique et qui se montra ensuite un Dreyfusard fidèle. Son engagement, celui de Victor Bérard, excluait tout commerce avec les proches du capitaine. Et en 1899, d'après un courrier inédit que je vous cite, Henri Hubert, en poste au musée de Saint-Germain-en-Laye, avait expliqué à Rénac le pourquoi de cette conduite un peu surprenante. « Bérard n'a pas voulu venir vous revoir dimanche, voici ses raisons, il dit que peut-être un jour on reprochera aux amis de Dreyfus d'être les sous-doyers ou les amis de votre famille. Il veut pouvoir dire « J'ai refusé et je ne suis pas allé chez M. Rénac depuis plus d'un an. » Paraison ne me semble pas péremptoire, mais elle part d'un bond naturel. Alors Salomon Rénac, comme il le fit avec tous ceux qui furent du combat pour la vérité et la justice, s'est remercié Bérard. Ce dernier publia dès l'été 1899 un article topologie, un article de plus de 30 pages dans la revue archéologique dont Rénac était le patron. Et l'année suivante, Rénac accepta quatre livraisons d'une longueur peu habituelle d'un mémoire sur la Méditerranée phénicienne. Ces développements inspireront les Phéniciens et l'Odyssée qui achèveront en 1902 et 1903 de lancer Bérard sur la scène scientifique. Ces deux volumes furent alors illustrés par des photographies prises par Alice, l'épouse de Victor, au cours de deux mois passés en jeune marié au printemps 1901 à la recherche de sites odysséens, un voyage qui fut en fait la matrice de tous les autres. Fin avril, les Bérards ont circulé en mer Yonène à bord d'un petit vapeur grec, le Pilaros, qui a fini sa vie dans le port de Marseille sous le nom de Cap Bon, qui a d'ailleurs été coulé par accident dans le vieux port, et ils ont longé la côte occidentale de Le Cade. Ils ont donc visité la patrie d'Ulysse, abordée à Port-Vati, ils ont visité tous les hauts lieux que Schliemann avait lui aussi parcourus, et le 6 mai, le couple est à Corfou, le royaume des Féatiens. Le voyage se poursuivra pendant plus de trois semaines à Rome, en Italie du Sud et en Sardaigne, où les curiosités de l'explorateur lui vaudront d'être arrêtés comme espions, puis relâchés et renvoyés à Livourne. Et je voudrais saluer le talent d'Alice Collin qui a illustré de manière aussi superbe cette première édition des Phéniciens et l'Odyssée. Plusieurs de ses aventures, parfois romanesques, sont racontées dans les navigations d'Ulysse, et j'ai fini par lire ces quatre volumes à mon arrivée à Athènes comme membre de l'École française d'Athènes. J'ai aimé la manière dont ces volumes étaient composés à la manière du rhapsode par montage de fragments, citations d'ouvrages, reprises d'articles, extraits de journaux de bord, fragments de correspondance, analyses originales. Je me suis servi de ces volumes pour voyager et je pus le réaliser car profitant d'un séjour à la Villa Médicis et d'un colloque à Palerme, un colloque qui a toujours permis aux universitaires de voyager, j'ai visité sur les pas de Victor Bérard l'Italie du Sud et la Sicile. Et pour un mémoire sur l'Emporion de Deus que je devais présenter à l'Institut, je constituais une sorte d'atlas des ports antiques et Bérard m'aidait à réunir les premiers éléments d'un corpus. Je commençais à préparer pour la collection bouquins une anthologie des voyageurs en Grèce et je dois dire que j'ai trouvé pour ce projet tout un ensemble de références chez Bérard. Je dois dire que Bérard, anthropologue en bibliothèque et sur le terrain, Bérard est un homme qui aime les voyages et les voyageurs. Je dirais que pour moi c'est un lévistron souriant. Alors bien sûr, je ne suis séparé de Victor Bérard lorsque menant des recherches sur l'île littorale des Liens, j'ai constaté à la suite de plongées et de relevées que le front de mer à Délos avait connu depuis l'Antiquité une montée des eaux de près de 3 mètres. J'en ai conclu qu'il n'y avait nulle part des paysages maritimes immuables mais que l'on trouvait, que l'on pouvait parfois, comme dit dans l'île d'Apollon, en écrire l'histoire. Le traducteur de l'Odyssée que j'aime toujours autant vivait dans l'illusion d'une Méditerranée à la géomorphologie immobile et dans Le voyage en Grèce que j'ai publié chez Bouquin, je n'ai donc pas fait place à Victor Bérard, j'en ai un peu des remords, et je lui ai préféré Tim Sèvran car je n'ai jamais pris très au sérieux les instructions nautiques invoquées comme un leitmotiv dans les navigations d'Ulysse. D'ailleurs, seuls les paysages sont pour Bérard susceptibles de s'accorder avec le texte du poète. Et c'est sur ce point que je voudrais conclure. Ni les détails techniques de navigation, ni les distances fournies par l'Odyssée, exprimées en jour de mer, n'aident véritablement à recomposer le voyage d'Ulysse. Cette chronologie est poétique. Les étapes en mer ont une dimension temporelle symbolique. Neuf jours de dérive précèdent le débarquement dans l'île de Calypso et l'on en compte autant pour arriver chez les lotophages. Le mécanisme conduisant à reconnaître un paysage de la Méditerranée dans un passage de l'Odyssée dépend toujours chez Bérard d'une intuition. Cette coïncidence provoquée entre la terre et le papier ne peut toutefois se réaliser sans la certitude après la visite du lieu d'en avoir retrouvé l'esprit. Les fragments de la géographie odysséenne surgissent ainsi sur le mode de la mémoire involontaire proustienne. Olivier Tannis, l'ami diplomate qui accompagna Bérard et Boissonna, car ils furent trois de Naples à Corfou, ils furent trois du pays de Circé à celui des Féhaciens, Olivier Tannis ne s'y trompait pas. Pour caractériser l'entreprise de l'héléniste, ce diplomate tricultivé, paraphrasait Bergson en disant que Bérard, dans sa quête de vérité topographique, avait l'exploration créatrice. Je crois que c'est une belle formule pour conclure ma communication de ce soir. Je vous remercie. Je me permets de citer en complément de votre très spirituelle communication, une citation de Finlay que vous connaissez évidemment, qui cite lui-même et ratostène cité lui-même par Strabon. Vous trouverez le lieu des errances d'Ulysse lorsque vous trouverez le coroyeur qui cousit l'outre des vents. C'est ce qui conclut un article que j'avais publié dans la revue de l'Histoire dans ce numéro où j'ai beaucoup écrit sur Homère au moment de l'exposition de Lens. C'est une belle formule effectivement. Il y en a une très belle aussi d'un camarade d'école qui est celle de Christian Jacob. qui disait aussi que cette quête des lieux c'est comme si on cherchait le terrier dans Alice au Pays des Merveilles. Je trouve que c'est une belle image aussi et je crois que c'est aussi une manière de mettre à distance l'ambition de Bérard, l'ambition de tous les savants, les chercheurs et les réalités. bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai une question peut-être une information mais surtout une question à vous poser puisqu'on reste à l'école. Vidal de la Blache en 1904 fait un long compte-rendu de la Méditerranée des Finiciens, un compte-rendu très élogieux. C'est le Caïman qui trouve que la copie de son ancien élève est bonne et en fait on s'aperçoit quand on lit ce texte qu'il y avait disons dans ce monde académique une familiarité avec ces textes homériques et Vidal en plus l'a doublé d'une familiarité avec les lieux puisque ancien élève d'Athènes il avait sillonné la Méditerranée et alors il reprend la notion de topologie. Il dit mais c'est un néologisme peut-être que géographie aurait suffi mais topologie c'est quand même acceptons-le et à la fin il conclut pas du tout d'une manière totalement positiviste il dit le poème n'a rien perdu de sa valeur par ses disons ses rappels plutôt que de lieu précis des paysages et donc il salue aussi la qualité des photos de l'épouse de Victor Birard et c'est un moment d'ailleurs où disons les photographies viennent un peu de manière peut-être naïve comme des preuves sur les événements et les lieux visités voilà alors je vous remercie cela dit vous l'avez compris dans mon exposé je n'ai pas voulu exposer les travaux des autres et il y a dans cette assemblée bien des personnes qui ont écrit des choses fort savantes sur Bérard la localisation etc je pensais surtout à Estelle Soyer qui a préparé l'exposition que nous verrons et qui a consacré donc tout un gros livre sur ce sujet alors bien sûr je connais et l'article de Vidal de la Blache puisque je me flatte de connaître un peu le milieu normalien qui était celui de la génération Salomon-Rénac donc je connais ces j'aurais pu aussi consacrer un paragraphe de ma communication à la topologie mais c'est peut-être de la part de Bérard un argument marketing pour faire vendre ces ouvrages plutôt qu'une véritable science de mon point de vue très positiviste si vous voulez mais je retiens et je trouve très intéressant que dans votre propos vous évoquiez donc ce lien entre l'école des géographes qui est elle-même traversée de plusieurs mouvements assez antagonistes et le soutien que Vidal de la Blache a apporté à Victor Bérard on aurait pu aussi évoquer justement ces visites que font les jeunes athéniens aux grands ancêtres pour apprendre obtenir des places donc il y a toute une série de stratégies assez complexes dans ce petit milieu d'athéniens qui a quand même le souci de se placer en sortie et le problème de Victor Bérard c'est que finalement il a toujours été un peu en périphérie en fait des grandes places dans l'érudition et s'il n'y avait pas eu le soutien de Salomon Renac pour le fameux livre sur les phéniciens à l'Occident il aurait eu beaucoup de mal à s'imposer effectivement il fait partie des premiers budés mais ce n'est pas un budé comme les autres il y en a trois volumes et trois volumes six volumes il y a aussi une édition chez Romain Collin donc vous voyez il n'a jamais été un personnage au centre du jeu académique comme je disais aussi c'est un homme politique qui était aussi très occupé il a ce secrétaire René Langumier qui l'aide dans sa tâche donc Bérard n'a pas un profit de l'universitaire classique qui aurait fait carrière de manière simple c'est un profil atypique comme on dirait aujourd'hui mais sans doute c'est la raison pour laquelle on l'aime beaucoup aussi parce qu'il est beaucoup plus moderne que ces bons élèves qui écrivaient les thèses qu'on leur demandait d'écrire alors puisqu'on a évoqué Alice Bérard j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Étienne Bérard c'est-à-dire le petit-fils de Victor Bérard un grand médecin aujourd'hui en retraite qui prépare d'ailleurs une biographie de Victor Bérard et qui m'a très généreusement confié la correspondance de Victor Bérard avec Alice Bérard et vous voyez un de ses courriers que donc Victor Bérard a adressé à son épouse ça fait à peu près 300 feuillets de ses écrits écrit de cette écriture très serrée et qui donne encore un nouvel éclairage sur les navigations d'Ulysse en nous introduisant donc à une dimension à la fois intime mais aussi qui nous permet de connaître le réseau de relations qu'a permis à Victor Bérard de voyager donc en Italie du Sud et en Grèce alors en Italie des figures comme l'abbé Duchesne Richter donc en Campanie donc des collectionneurs marchands d'art etc qui avaient plusieurs utilités enfin Ollé Laprune aussi qui était le diplomate Olivier Tenny dont j'ai parlé tout à l'heure tout ce réseau a permis à Bérard aussi de circuler en Italie à moindre frais en profitant des voitures de l'un ou de l'autre d'un couple d'Américains qui avaient laissé sa voiture à Naples etc donc c'est assez vivant et ça contredit disons des propos un peu trop vagues ou sulfureux sur ce qu'aurait été le lien entre Fred Boissonna et donc Victor Bérard et c'est une correspondance très attachante qui est évidemment difficile à déchiffrer puisque même Bérard dit à son épouse pour suivre cette visite il faut que tu aies sous les yeux Pachtan des Finiciens et l'Odyssée donc vous voyez c'est pratiquement c'est plus que des cours c'est donc des écrits intimes qui servent aussi de cloud j'allais dire puisque en envoyant ces lettres Victor Bérard est comme ça sûr de ne pas avoir tout perdu s'il a tout perdu dans sa navigation et ce sont des lettres donc à la fois intimes et savantes puisque sa femme est très capable de répondre d'argumenter donc c'est ça qui est tout à fait passionnant et bonne soirée merci d'être venu et merci pour votre écoute merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo